Rappelez-moi un peu votre classe. Donc les cheveux. Alors, au départ des cheveux, ce que je vous propose de faire, c'est de toujours sculpter l'encombrement en sketch. Donc là, c'est un dynamesh avec deux subdivisions dessus. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui ont été tirées, etc. Pour sketcher les différentes meshes, je prends du dam standard, du clé tube ou du trim dynamique. Et du trim dynamique avec Alt va tirer le modèle vers vous. Là, j'ai un layer, donc je remets un layer. Donc ça, c'est le trim dynamique avec Alt qui permet de faire des flows de manière assez facile. Ou alors le clé tube qui, de la même manière, permet de faire des flows. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment la première phase. C'est de trouver la forme et l'encombrement dans l'espace de votre coiffure. Et de trouver le flow des différentes meshes. Ça va ? Alors ici, en plus, j'ai utilisé la brush Snake Hook, histoire de rajouter quelques meshes pour déjà avoir un repère et un guide sur les différentes meshes que je vais ajouter. Et vous allez voir qu'au final, ça va servir comme support pour dessiner les courbes. Mais ça va aussi parfois être trop imprécis que pour vraiment pouvoir faire quelque chose avec. Donc c'est juste pour me donner une idée. Et alors ça, je préfère le faire dans un layer. Je préfère le faire dans un layer pour pouvoir simplifier mon... avoir la version simplifiée du sketch aussi. Je vais quand même mettre une tête pour... pour qu'on sache un petit peu... avoir un repère par rapport à un crâne en fait. ... 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 sur les différentes parties. Vous voyez que le but de cette phase-là, en tout cas pour la technique que je vais vous montrer, ce n'est pas de récupérer de la normal map. C'est de sketcher les différentes mèches qui vont être modélisées en retopo dans 3D Codes. Ça peut aussi être utilisé pour faire la normal map, mais dans ce cas-là, il faut cleaner beaucoup plus. Donc là, c'est vous qui choisissez aussi ce que vous voulez faire au final. Ok, donc première étape, le sketch. Deuxième étape, on enlève les mèches folles et on vient cleaner les différents éléments. Encore une fois, je vous rappelle, élément par élément, c'est beaucoup plus facile pour faire la retopo par après et pour gérer les interpénétrations de ce gabarit-là, par exemple. Ou même ici, pour faire quelque chose de propre, c'est plus facile de couper son modèle. Et ensuite, eh bien, on va placer toute une série de mèches qui vont se superposer à la coque de base, et qui vont donner le côté un petit peu plus aéré et un petit peu plus léger de la coiffure. Et donc... Simon, j'ai bien reçu les images de Marilyn. Merci beaucoup et gros bisous à Marilyn. Je passerai un petit coup de fil sans faute. Et l'impression du dragon est vraiment bien. Alors maintenant, je vais vous montrer comment créer ces fameux outils. Et ces fameuses mèches. Je crois que c'est le moment où vous allez apprendre finalement le plus de nouvelles choses, puisque pour le reste, vous savez déjà comment faire. Alors, on va repartir d'une primitive de type cube. Cette primitive de type cube, on va la réinitialiser en enlevant les subdivisions. Et puis, on va créer un polymège pour pouvoir l'éditer avec les outils habituels. Ça va. On va supprimer les faces du dessus. Et les faces du dessous. Et pour pouvoir travailler plus facilement, je vais dans le display properties me mettre en double face, comme ça je vois les faces ici à l'intérieur. Simon te dit que tu as fait du bon boulot. Il est impressionné quand même. Alors ici, on va éditer le mesh pour pouvoir le diviser en trois. Donc, je prends les outils ZModeler et je vais faire un move de la géométrie ici plus ou moins un tiers. Pour ensuite, venir faire une subdivision. Alors, le ZModeler, j'en ai un petit peu parlé, j'en ai pas beaucoup parlé. Le ZModeler, c'est un outil de modélisation low poly dans ZBrush. On peut faire des actions au niveau des edges ou des actions au niveau des faces. Et les actions, vous pouvez y accéder avec espace. Donc, si vous survolez une face et vous cliquez sur espace, vous avez à la fois l'action que vous pouvez déterminer et le target, donc la cible sur laquelle vous voulez l'appliquer. Pareil au niveau des edges. Vous voyez que c'est un autre menu avec d'autres opérations. Ici, on va faire un insert single edge loop et on va ajouter un edge loop ici plus ou moins un tiers. D'accord ? On va aussi rajouter quelques edge loops sur la partie supérieure. Et rajouter sur la partie avant. Donc là, je place mes floors pour savoir où je me situe. Sur la partie avant et la partie arrière, on va rajouter un edge loop au niveau du centre ici. D'accord ? Et alors, j'ai envie d'avoir une forme plus triangulaire. Donc, je vais ici faire un delete edge loop partial pour ne supprimer que ces edges-ci. Ok ? Et donc là, j'ai la forme triangulaire dont j'ai besoin avec un petit scale pour la faire un petit peu moins épaisse. D'accord ? Donc ça, c'est la forme de base pour la brush de cheveux. Alors, l'objectif ici, c'est de faire des brushes, d'utiliser du curve tube. Non. Utiliser des curves, le mode curve, pour dessiner les cheveux. Et que les courbes dessinent dans cette brush, le leo pollue directement. D'accord ? Donc, j'ai pas envie de vous faire faire de la rotopo sur des mèches de cheveux pendant des heures. Donc, on va faire directement les mèches de cheveux low poly dans ZBrush. avec une méthode qui va permettre de faire les UV aussi, en deux clics, dans Maya, pour ne pas vous faire passer des plombes, faire aligner des UV de mèches de cheveux. D'accord ? Donc, vous allez voir que ça va être assez rapide finalement comme technique. C'est une technique parmi d'autres. Ça ne permet pas de faire des choses extrêmement réalistes. Mais, ça permet déjà de pouvoir sketcher et d'avoir une bonne idée de la coiffure avec une certaine scélisation. Avec plus de boulot, il y a moyen d'aller beaucoup plus loin aussi. Mais, comme faire des cheveux, ça demande beaucoup de boulot. Ici, on va faire quelque chose de simple, mais efficace. D'accord ? Simple et efficace à la modélisation, aux UV et au texturing. Attention, je bois. Alors, la partie supérieure, donc le principe de la courbe, c'est de couper un objet en trois parties. La partie supérieure va être le début de la courbe. La partie du milieu va être ce qui va se répéter. Et la partie inférieure va être la partie finale de la courbe. La partie supérieure, je vais faire un type de cheveux, donc c'est des cheveux mi-longs. Et il y aura deux types de brush. Une brush qui permet de faire les cheveux qu'on voit à partir de la racine. Et une brush qui va faire les cheveux qui s'insèrent à l'intérieur d'une coiffure. Pour ce qui s'intègre à la racine, on va faire quelque chose de légèrement courbé, qui va rentrer dans le crâne avec la partie supérieure. Donc ici, on va faire une petite rotation à partir de ceci. Et on va faire rentrer la partie supérieure dans le crâne. Ok, donc ça donne quelque chose comme ça pour le moment. Ensuite, de profil, on va scaler ça pour que ce soit à la même hauteur. Voilà. Et la partie supérieure ici, j'ai vraiment envie qu'elle soit dans le crâne. Donc je vais vraiment faire une rotation à partir du centre ici. Et donc, cette partie-ci, je vais faire une petite rotation aussi. Ok. Alors, vous pouvez faire ça dans Maya. Moi, je vous montre ici des outils pour faire ça dans ZBrush. Mais c'est le genre de truc que vous pouvez faire tout aussi facilement dans Maya. Le but, c'est d'avoir ce genre de forme pour la partie supérieure. Et alors, ici, on va étendre un petit peu cette partie-ci. Donc ça, c'est la partie supérieure. Et la partie inférieure, eh bien, on va faire une pointe. un petit peu plus longue. D'accord. Et là, on a notre partie supérieure courbée, notre partie médiane qui est droite et la partie inférieure qui est en pointe. Du coup, on peut maintenant paramétrer ça pour que ZBrush repère, qui est ces trois parties. Donc on va faire des groupes, des polygroupes. Et donc, on va avoir, ici, sur un groupe visible pour regrouper tout et pour être sûr qu'il y ait un seul polygroupe. On va avoir la partie supérieure qui va être groupée et la partie inférieure qui va être groupée. Là, je change les couleurs pour être sûr d'avoir trois couleurs différentes pour que vous voyez bien l'écran. D'accord. Ça, c'est la base pour créer la brush. Maintenant, on va créer la brush. Donc, je vais sauver ça. Ça, c'est l'outil cheveux. D'accord. Donc, ça, c'est l'outil cheveux. Et ça, c'est pour faire des longs cheveux. Et ça, c'est pour faire la base, la racine. Une fois que vous avez créé votre outil, on va en créer une brush. Donc, on va faire un Create Insert Mesh. Et on va faire une nouvelle. Ça va ? On a notre outil. Alors, pour cet EP, l'outil, je vais montrer ça sur une sphère. Vous allez chercher la sphère, ici. Make Polymesh 3D. Et avec l'outil, Avec l'outil, par défaut, c'est un Bet, entre guillemets, Insert Mesh. Ça va ? Où on va insérer des bidules. Mais ce n'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut activer le mode Curve. D'accord ? Et le mode Curve va permettre de répéter l'objet le long de la courbe. Donc, on a bien la racine qui se pose sur le mesh. Et on a la répétition le long du mesh. Première chose, on voit qu'il y a un petit problème ici. Et il faut tendre la courbe pour débeguer le problème. Mais pour tendre la courbe sans tout péter, il faut rajouter un petit Lock Start. Pour locker ce point d'ancrage-là. Donc là, du coup, je peux tendre la courbe et le point d'ancrage reste là où il est. D'accord ? Maintenant, on voit que la répétition ici, eh bien, ce n'est pas soudé. Donc là, on va aller dans le menu Brush. Dans Modifier. Et on va cliquer sur Weld Points. Là, je vais mettre à jour. Et là, vous voyez qu'il a soudé toutes les parties ensemble. Donc, j'ai bien un seul mesh. Eh bien, c'est ici. Non, c'est ça. C'est ça qui comprend, en fait. À partir du moment où tu as un objet avec 3, c'est celui du milieu qui va répéter. Attention ici, je n'ai pas soudé la pointe et je n'ai pas soudé les points ici non plus. C'est important pour les UV. Si vous gardez des triangles, l'outil que je vais vous montrer ne va pas fonctionner. Donc, toujours bien. Et la manière de texturer ne va pas fonctionner non plus. Donc, on va texturer avec des lignes. Si ça finit en triangle, à la fin, ça ne va pas fonctionner au niveau des UV. Donc, toujours bien ouvrir au-dessus et en-dessous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? On a envie que la mèche soit un peu biseautée et que ça ne reste pas toujours la même taille. Donc là, on va aller dans Stroke, Curve Modifier, Curve Fall Off. On active la modification de la taille de la brush. Si je mets à jour, on voit que la modification se perd mais dans le mauvais sens. Donc là, on va aller dans Stroke. On va aller changer la courbe. On peut aussi rajouter des éléments. Et il nous fait donc la courbe de cheveux qu'il faut. Une fois que vous êtes content du résultat, vous allez donc dans Split Unmask pour créer un nouveau Subtool à partir de la mèche. Et là, vous voyez qu'il garde la courbe en mémoire. Et donc là, on peut aller dans Stroke, Curve Functions, Delete. Alors, vous voyez qu'ici, le Split Unmask et le Delete Curve, je l'ai placé dans mon interface. Pourquoi ? Et bien parce que quand vous placez ça dans votre interface, c'est plus facile de venir dessiner la spline, tendre un peu la spline, Split Unmask, Delete Curve, et vous continuez comme ça vos cheveux en fait. Vous voyez que grâce au Lock Start, je peux venir chaque fois tendre un petit peu la courbe pour que ça fasse des belles, des beaux splines. Et puis, on est parti pour... On peut changer la taille du pinceau pour avoir des mèches qui sont plus épaisses. ou des mèches qui sont moins épaisses. D'accord ? Donc avec une même brush, on peut déjà faire pas mal de choses. Il y a moyen de faire plusieurs brushes d'un coup en partant d'une brush où il y a plusieurs mèches de cheveux directement dans la brush. Pour ça, il suffit de créer un seul objet avec plusieurs mèches. On peut déjà jouer sur des variations de taille ou pas. mais ça peut être intéressant. Et donc là, on va merger les trois brushes, les trois subtools. Vous voyez que quand on merge les subtools, ils pètent les polygroupes. Donc de toute façon, après, il faut refaire les polygroupes en faisant un group visible, group visible, group visible, et group visible. OK. Donc là, on a nos trois groupes. Et on peut rajouter cette brush-là à la brush qu'on a déjà. Pour ça, on va faire un Create Insert Mesh, et on va faire un Append. Et là maintenant, dans notre Insert Mesh, on a la possibilité de dessiner deux types de courbes. D'accord ? Et donc ici... Maintenant, je ne suis plus obligé de faire chaque mèche indépendamment. Je peux, avec une seule courbe, faire trois mèches en même temps. Je peux faire trois mèches en même temps. Je peux recoiffer le bidule. J'active le Well Point pour pouvoir avoir les trois mèches. Et pareil, je peux faire un Split Unmask Point et Delete Courbes, et continuer à faire encore plus de courbes. Maintenant, vous voyez que vous avez trois mèches dans un Subtool. Et si j'utilise l'outil Move, eh bien, j'en ai pour des heures à replacer ça. Et si je veux accéder à chaque mèche séparément, ça devient compliqué. Heureusement, PixiLogic pense toujours à tout. Il y a un outil qui s'appelle le Move Topological. Et qui, même avec une grosse brush, permet de ne bouger que la géométrie sélectionnée. Et donc, avec quelques mèches posées les unes à côté des autres, on peut facilement faire quelque chose d'un petit peu plus entremêlé. D'accord ? Et parfois, placer quelques mèches de manière fort, comme ceci ici, où tout est ensemble. Après, hop, les déplacer un peu, ça met le chaos qu'il faut. Donc, à vous de voir, au niveau de votre technique, comment vous allez adapter ça. Alors ici, on vient de voir comment créer les mèches qui servaient pour faire les racines. Maintenant, on va voir comment faire les mèches qui vont être à l'intérieur de la coiffure. Et pour ça, je vais modifier la partie supérieure. Et pour que ça s'insère correctement, je vais faire une forme de diamant pour la partie supérieure aussi. On fait une forme de diamant aussi. Et alors, on va faire en sorte que ce soit un petit peu moins courbé. Je laisse un peu de courbe, mais un petit peu moins en fait. juste assez pour que ça s'insère correctement. Et toujours veillez à garder les trous sur le dessus et le dessous de la broche. Et donc là, on peut étendre un petit peu cette partie-là. Et donc pareil, là les groupes sont déjà setupés. Je vais sauver ceci puisque c'est un autre outil. C'est R-Long tout court. C'est pour faire la racine. Et récupérer donc la broche multi-insert mesh. Je refais un create insert mesh dedans avec un append. Et cette fois-ci, avec une même broche, je peux faire la mèche simple, la mèche multiple, pour le root ou pour l'intérieur. Je pourrais aussi faire une brush multiple pour les parties intérieures. Ok. Donc ceci, c'est ma brush pour faire les cheveux. C'est ma R-Long brush. Ok. Et donc sur mon objet de démo maintenant, je peux utiliser le R-Long brush avec les mêmes paramètres. J'active le WELD. Et donc ça, ce sont des mèches qui viennent s'insérer entre les autres mèches. ... 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 on peut utiliser des alphas aussi pour ça il faut faire plus de couches avec des couches plus larges en dessous donc des strips plus larges et des strips plus étroits au dessus et donc les strips du bas seront avec moins d'alpha, moins transparent et plus tu montes dans les couches plus c'est transparent mais ça prend plus de temps à mettre en place aussi c'est beaucoup de travail voilà pour la première partie ZBrush est-ce qu'il y a des questions pour cette partie là ? ok on va donc passer à la suite la suite c'est quoi ? c'est exporter en OBJ les mèches que l'on a ici d'accord avant d'exporter en OBJ soyez bien vigilant à de décocher groupe pour ne pas qu'il exporte chaque polygroupe dans un OBJ séparé ou en tout cas splitter à l'intérieur de l' OBJ mais que ce soit bien un seul objet un seul objet ensuite on va exporter en OBJ chaque portion de la coiffure ok donc chaque fois c'est un export séparé pour tous ces morceaux-ci puisque je vais faire la retopo individuellement sur chaque morceau c'est ça qui prend le plus de temps surtout si vous ajoutez des triangles si vous ne faites pas du tout de triangle dans vos retopos il n'y aura aucun souci et donc là je vais vous montrer la suite et donc je vais vous montrer la suite et donc je vais vous montrer la suite Là, on est parti dans 3D Cote. Et là, on va importer les différents objets. Et faire les portions de re-topo, strip par strip et objet par objet. Encore une fois, pour ça, je vous conseille d'utiliser des quads du départ jusqu'à la fin. Et la méthode que je vous propose, par exemple, sur ce genre de mèche-ci, c'est de partir avec du point-face pour couvrir de la surface. Ici, je fais un truc très très low poly. Et après, de venir avec le split ring pour rajouter les edges intermédiaires qui vous manquent. Dans un sens et dans l'autre sens. Et donc là, assez rapidement, vous pouvez modéliser vos portions de mèche et faire des UV assez facilement. Ça va ? Ça, il n'y a pas de magie. Pour pouvoir faire ça proprement, il faut avoir bien préparé son modèle dans ZBrush pour justement que ce soit des bandes. Et je vous conseille de rester qu'avec des quads ici dans les UV pour pouvoir utiliser des outils automatiques. Donc, rajouter des triangles comme ça, si j'avais su, je ne l'aurais pas fait. J'aurais préféré rajouter une ligne qui va du dessus jusqu'en dessous et avoir des quads plutôt que d'avoir un triangle à cet endroit-là juste pour faire les UV. Après, je peux encore optimiser, mais pour faire les UV, c'est mieux d'avoir des lignes en plus plutôt que d'avoir des lignes en triangle. Si vous regardez, j'ai quand même fait pas mal de triangles à certains endroits. Donc, au final, les UV, ça a quand même... Il a fallu une demi-journée pour faire la re-topo et les UV définitifs de ceci. C'est pas trop cher, mais j'ai rajouté des triangles ici à la fin, ici en dessous en fait. De temps en temps, oui. D'accord. Donc, une fois qu'on a fait les UV, une première passe UV, oui. Google. Des photos, des photos dans Google, Pinterest aussi. Mais tu peux regarder des sites de coiffeurs pour avoir des coiffures originales et en général ça marche bien. Faire ça de tête et d'imagination, c'est pas toujours facile quoi. C'est vrai. Regardez des sculptures qui ont déjà été faites aussi. Regardez des sculptures dans AirSculpt traditionnelles ou même dans ZBrush déjà. où tu vois des simplifications pour qu'on voit un peu comment ils font leur truc, oui. Bien observer quoi. Observer la nature et ce qui a déjà été fait. Et maintenant, c'est en le faisant que tu vas aussi pouvoir te dire, ah ben voilà, j'ai choisi de faire ça comme ça, la prochaine fois je ferai ça autrement, pour telle et telle raison. Ouais, 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 ouais. J'ai vous montré l'objet. c'est ça et ça, ce n'est pas définitif, c'est juste un aperçu après il faut tout aligner bien droit pour que ça puisse être texturé facilement c'est ce qu'on va voir maintenant c'est ce qu'on va faire dans Maya ok, donc la suite c'est dans Maya c'est ce qu'on va voir maintenant c'est ce qu'on va voir maintenant on va voir au cours prochain en général je pars d'un sketch dans ZBrush et en fonction de la complexité et du type de tuyaux par exemple c'est facile de le faire avec des courbes par contre des carapaces un peu plus complexes et bien là je vais faire une re-topo dans le 3d code retourner dans Maya pour la fignoler puis revenir dans cette brush avec donc en fonction de tes affinités et des formes tu vas choisir de faire ça juste avec du hash polish ça suffira soit d'utiliser des inserts mesh pour faire des parties soit d'utiliser des outils de Ztrimesher avec des bivoles avec des outils qui permettent de séparer les surfaces etc voilà c'est ça ou alors d'aller faire une re-topo dans 3d code de retourner dans Maya ou de retourner directement dans Maya pour remodiser dessus donc il y a plusieurs manières de faire en fonction de tes affinités de ce que tu aimes faire tu peux tout faire dans Maya tout faire dans ZBrush faire un mix des deux en fonction de la complexité des objets tu vas dire ouais ça je fais dans ZBrush mais ça je préfère le faire dans Maya pour le moment donc ça c'est vous qui choisirez mais pas forcément parce que tu pourrais sculpter ton petit élément dans Maya mais venir en insert mesh l'appliquer à plusieurs endroits dans ZBrush ou tu pourrais faire des inserts mesh dans ZBrush de petits éléments que tu viens appliquer sur une grosse carapace que tu as faite dans Maya donc il n'y a pas voilà et donc de ce que tu as envie d'apprendre de ce que tu as envie de ce que tu sens le mieux par rapport à ce que tu sais déjà faire et de voilà moi je vais vous montrer quelques outils qui vont vous faciliter le travail et après c'est vous qui allez choisir et piocher un peu là-dedans ça va ? où est-ce que j'en étais ? donc on va avoir la retopo de la base et on va avoir l'obj des mèches sans UV et donc on va importer dans Maya à la fois le mesh de ZBrush et le mesh de 3D Cote donc d'abord le mesh de ZBrush et ensuite le mesh de 3D Cote d'accord donc on a bien notre mesh ici avec les UV de 3D Cote d'accord et on a nos mèches ici de ZBrush qui n'ont pas d'UG ça va ? alors comment va-t-on faire les mèches de ceci comment va-t-on faire les UV de ceci alors d'abord j'ai envie d'enlever les faces intérieures pour ça vous mettez en mode Edge et ça c'est une technique qui a été proposée par Nathan Lussberg de 2ème vous sélectionnez la ligne du milieu de tous vos de tous vos voilà CTRL F11 pour convertir en face delete et vous avez supprimé les faces d'accord donc après on se remet en mode Edge et on fait la même chose pour tous les pour toutes les faces ah exactement ça fait le tour complet oui tout à fait alors c'est c'est pas fastidieux ça prend 2 secondes de faire ça voilà donc là on a notre mèche définitive pour les cartes des cheveux alors maintenant comment faire les UV de ce truc là alors imaginez que là j'ai envie d'avoir voilà tu vois planard et tout machin ici 2 clics tout est fait 2 clics 1er clic modify unitize et là toutes les faces sont empilées les unes sur les autres deuxième clic cut and sue move and sue et là tout est tout est soudé et superposé donc il y a il y a plus de les UV sont faits en fait ouais parfait je vais bien essayer oui oui écoute très bien aussi alors ici l'intérêt c'est que non seulement tout est l'un sur l'autre mais qu'en plus il a tout orienté correctement donc là je vois que j'ai le début des splines toujours au même endroit donc ça veut dire que je peux la remettre dans le bon sens donc on va texturer verticalement donc le dessus des cheveux au dessus de la texture et le dessous en dessous ok donc là j'ai le dessus de la texture au dessus et alors ici je peux aussi choisir si je veux par exemple rajouter du foncé à la racine n'est pas forcément sur les côtés ni ici où est-ce qu'elle est il y a une mèche qui commence à l'intérieur ah je ne l'ai pas mise oh oui non je l'ai relevé donc ici j'aimerais bien sélectionner seulement les mèches qui partent du milieu d'accord donc je vais faire ça à la bruine donc ça ce sont les mèches que j'ai envie de garder pour avoir un petit effet dessus je les déplace sur le côté d'accord donc là je pourrais faire des effets dégradés ici mais pas là comme ça j'aurai ce que je veux au niveau des mèches et si je veux parmi ces mèches avoir des mèches qui sont plus claires eh bien je peux dire cette mèche là je la veux en plus clair et disons que cette mèche là aussi et là je vais aussi décaler les UV pour pouvoir faire des mèches plus claires pour que ça varie un peu donc là vous faites vos choix avec Alpha si on veut et donc ici je dois remettre tout ça entre 0 et 1 et 0 et 1 c'est un petit carré ici donc il faut scaler tout ça à fond ok et là j'ai l'endroit dans ma texture où je vais pouvoir faire toutes les cartes ça c'est pour la partie la partie Zbrush ensuite on va faire les UV des différentes coques ici comme d'habitude je vais faire un unlock un softone et un softone et un d'history je peux même le faire aussi là dessus un unlock softone d'history ok et donc sur ces parties ici je vais faire les UV je vais commencer par je vais faire celle-ci par exemple alors moi je vous avoue j'ai fait ça dans Max parce que je préfère les outils de Max si vous avez un bon outil pour remettre ça droit directement dans dans Maya je suis preneur alors shift clic droit unfold carré unfold 3D comme ça ah donc c'est la même chose que Max d'accord donc ici je vais mettre en mode face je vais enlever les triangles donc oui c'est ça d'accord je vais donc ici oui c'est ça et bien c'est pour ça et Max fait pareil et c'est pour ça qu'il faut il est où le break c'est des edges c'est des edges voilà parfait il y a autre chose il y a autre chose les outils mais il ne veut pas le faire en fait ah si même pas très bien dans Maya il faut chipoter dans Max il y a autre chose il y a autre chose Merci. Dans Mac, je vous montre rapidement. C'est un peu bête, comme je le disais aux autres, d'ouvrir Mac, rien que pour faire des UV. Mais franchement, vous allez voir, c'est un clic. Donc ici, pareil, on va chercher le modèle. Où suis-je ? Ici. Ok, donc ça, c'est tous les morceaux. Et donc, on va rajouter un modificateur Unwrap, qui se trouve ici tout en bas. Ensuite, on va éditer ça. Et donc là, je vous montre rapidement. On sélectionne la zone que l'on veut déplier. Et donc, ici, il n'y a que des quads. Et donc là, c'est juste au niveau des faces. C'est juste un clic. Donc là, ça s'appelle Richep Elements. Et là, il remet tout droit. D'accord ? Donc ici, c'est un clic pour remettre droit. Il remet tout droit, mais parfois, il faut ajuster la distance entre les edges. Et donc, voilà. Et ça ne marche pas quand il y a des triangles. Donc pareil, il faut sélectionner. Donc c'est le même objet que tantôt. Il faut sélectionner les faces qui posent problème. Donc là où il y a un triangle. En fait, j'enlève juste ce triangle-là. D'accord ? Donc je vais le mettre sur le côté. Et puis, le reste, ça marche tout de suite. Et puis ici, je vais repérer au niveau des edges, l'endroit où il faut recoller cet edge-là. Voilà, c'était celui-là. Et là, je fais un stitch. Et là, il va le recoller. Donc il y a moyen de tout remettre droit comme ça. Bon, c'est vrai que ça, ça prend quand même un petit peu de temps pour vraiment bien tout aligner. Ok ? Bon, une fois que j'ai tout aligné, je reviens dans Maya et je redispose ça correctement. L'objectif... L'objectif, donc, c'est de... placer ces UV. De sorte à avoir, ici, les mèches. Et ici, superposer les uns aux autres, tous les éléments de casque bien droit. D'accord ? Donc là, vous voyez que tout est superposé. Je ne vais pas utiliser de normal map faite à partir du baking de ZBrush. D'accord ? On voit ici, dans le modèle, qu'il y a des groupes de smooth qui sont déjà setupés. C'est ça qui va donner le... Et encore, ce ne sont pas les groupes définitifs. C'est ça qui va donner l'aspect mesh plutôt que la normal map. D'accord ? Ce sont les mèches du dessus. Ce groupe-ci, c'est les mèches du dessous. Ce sont les mèches du dessous, ici. Et puis, alors, ce groupe-ci. Ce sont les mèches latérales. Et puis, alors, quelques mèches en plus et quelques faces en plus. D'accord ? Donc ça, c'est le layout final. Donc c'est avec ça que je vais aller dans... C'est avec ça que je vais aller dans Painter. Ça va, des questions pour les UV ? Non ? Donc... On va partir directement dans Painter, maintenant. Je peux fermer tout ça. Ça va, des photos. On va voir. On va voir. On va voir. On va voir. Merci. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci à mes Tipeurs. C'est parti. Donc dans Substance, on va importer, on va créer un nouveau projet en PVR métallique. On va aller sélectionner le mesh de cheveux et je vais mettre ici en 2048. Et là, on récupère bien ce qu'on vient de voir dans Maya. Ici, j'affiche les deux vues en même temps. Donc c'est F1, F2, F3. Donc F1, c'est les deux vues. F3, c'est la vue 3D. Non, F2, la vue 3D. F3, la vue 2D. Et donc, là, on peut d'abord voir en 3D ce que ça donne. Donc, première étape, on va rajouter... Alors, ce que je vous montre là, c'est basé sur le tutoriel qui s'appelle Substance R Texture Tutorial. D'accord ? Alors, le tutoriel, lui, il ne commence qu'à partir du moment où les planes sont déjà faits. D'accord ? Donc moi ici, j'ai montré une technique pour faire ces planes, justement. Et donc là, le tutoriel commence ici un petit peu plus tard. C'est là que je vais commencer. Et alors, peut-être qu'on pourra aller jusqu'à l'alpha ce cours-ci, puisqu'on a un petit peu plus de temps. Donc ici, je rajoute un layer. Et je vais lui faire des cheveux roux. Il va donc avoir une couleur foncée. Comme couleur de base. D'accord ? Et c'est dans ce layer-là que je vais augmenter la Roughness. Et un petit peu la Metalness pour avoir un petit peu de... Bonjour ! Il n'y a pas de soucis. Merci ! Donc on ajoute une première couleur. On règle l'opacité. Et ensuite, on va dupliquer le layer pour éclaircir ce layer-là. Et avoir une couleur un petit peu plus claire. Voilà. À partir de la première couleur. Et celui-là, il ne va pas du tout impacter ni la Rough, ni la Metal. Et là-dessus, on va ajouter un Black Mask dans lequel on va ajouter un fil. Et dans le fil, on va rajouter un Far 3. Et là, on voit que le fil vient masquer les cheveux dans une certaine direction. Donc là, on voit que ça a créé un effet de cheveux. Maintenant, on va régler au niveau de l'UVSKL. On va déloquer le U et le V. Et on va faire en sorte que les cheveux soient des lignes verticales, finalement. Ce qui fait que, maintenant, on a les mèches qui viennent... Je ne vais pas faire des mèches trop fines. Et donc là, on a les mèches qui viennent suivre la forme des stripes qu'on a mises. Et donc, du coup... On peut placer notre texture correctement sur notre base sans trop se tracasser. Alors, dans ce layer-là, on va aussi imprimer de la normale. Donc là, je me mets au niveau du layer lui-même. Et je vais augmenter légèrement la height. Et là, on voit que, non seulement, il y a la texture diffuse qui s'imprime, mais on voit aussi la normale map des cheveux. Et c'est ce que tu demandais, Jérémy. Est-ce qu'on va, en plus, pouvoir ajouter de la normale map ? Et là, donc, on rajoute de la normale map directement avec ce bidule-là. Alors, on voit que c'est stylisé, mais ça fait le job. Et si vous voyez qu'il y a des distorsions à un moment donné, vous pouvez rajouter de la définition dans votre modèle pour avoir des choses plus courbes et pour se mousser un petit peu certains endroits. Oui. Si, bien sûr. Ça, c'est la méthode classique. Encore une fois, c'est une autre filière. C'est plus de travail, mais le rendu est plus réaliste aussi. Moi, ici, je vous montre ça pour avoir une filière efficace qui vous permet rapidement d'avoir un résultat satisfaisant sans passer un mois à tweaker de l'alpha, à tweaker... Tu vois ? Parce que c'est ça, en fait. Tu n'as pas le temps de commencer à faire ça maintenant. Mais c'est vrai que tu pourrais utiliser du fiber mesh pour faire des rendus de cheveux dans des planes qui vont te servir de base de texture pour remplir des UV de ce gabarit-là. Il n'y a pas de souci. C'est faisable aussi. Utiliser des fautes. Mais voilà, il faut apprendre l'outil. Ça va faire le rendu, tweaker je ne sais combien de paramètres. C'est un petit peu plus complexe. Déjà ça, ça ne prend pas juste quelques heures. Tu vois, ça prend peut-être une journée pour pouvoir... Déjà une journée, quand il reste 30 journées, c'est déjà beaucoup. Donc il faut pouvoir... Oui. Je n'ai pas envie que vous ayez tous forcément des personnages chauves. Donc je vous montre ces techniques-là. C'est intéressant parce que c'est une bonne initiation pour les techniques de plane et de texturing de cheveux pour plus tard, pour vous. Mais c'est vrai que ça a ses limites visuellement. C'est un peu stylisé. Voilà, c'est ça. C'est un peu stylisé. C'est un peu stylisé, ouais. Mais écoute, essaye. Essaye. De toute façon ici, je vais continuer. Ça, ça ne va pas rester comme ça. Là, c'est vraiment la base de la base. C'est juste deux couleurs. Bon, il y a déjà des choses intéressantes. Donc poursuivre le tutoriel du Gaillard ici. Donc on va dupliquer encore une fois. Ici, on va choisir une couleur encore un petit peu plus claire. Et sur le fur, ici, on va faire un level qui va permettre de réduire le... Oui, c'est ça. Sur certaines mèches. Là, j'essaie d'avoir le bon effet, mais il n'y a pas grand-chose en fait. Il s'il te plaît. Il s'il te plaît. Il s'il te plaît. Mais c'est vrai qu'on peut essayer aussi ce que tu proposes. Donc, on peut dupliquer le level ici. Et au lieu d'avoir 1.2... Oui. Là, ça va réduire le... Non, là, ça ne va pas aller en fait. Ici, il y aura un petit offset. Ce qu'on peut faire, c'est offsetter les... Quand c'est décalé, ça sent trop le... Pour faire des bandes plus claires, je peux... Je ne ferai pas... Je n'utiliserai pas ça. Donc, ça, c'est le black mask tout court. Je ferai un paint. Et dans le paint, je viendrai peindre des coups de brush en blanc, alors. Il y a des coups de brush qui suivent des lignes. Là, il faut que je peigne en blanc. Donc... Attends, je vais faire un cliff mask. Remove mask. Donc... Add black mask. Add paint. Et ici, je vais peindre en blanc avec un pinceau. Et là, je peux changer la taille du pinceau. Oui, hein. Alors... Ça, c'est parce qu'il y a plusieurs mèches l'un sur l'autre. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Ça marche en 3D. Mais ça ne marche pas sur le Painter 2D. Et ça, c'est vraiment dommage. Ouais. Ça, ça veut dire qu'il faudrait le faire dans un autre... Parce que là, il n'y a pas de problème. Il sait le faire. Mais ici... Ouais. Ouais. Ok. Je les prends toutes ? Ouais. Ouais. D'accord. ah oui d'accord alors je ne pourrais plus du tout peindre là c'est ça et s'il n'y a pas duvé du tout oui mais le problème c'est que si j'en prends une tu vois comme ce n'est pas une grosse avec plein de petites dessus je ne pourrais pas que dans oui elles ont toutes une forme différente tu vois c'est toutes des petites mèches ce serait donc un job pour photoshop ce qui est bien dommage parce que ce serait si simple de faire juste une ligne sympa d'accord oui donc c'est vrai c'est vrai que ce serait directement dans photoshop qu'on pourrait faire qu'on pourrait faire ça ce qu'on peut faire ici par exemple donc ça c'est les mèches plus claires vraiment plus claires ça c'est bon c'est rajouter par exemple des zones plus foncées enfin des zones plus foncées au centre donc là je vais faire un add fill je vais le laisser blanc pour qu'on voit bien l'effet je vais ajouter un black masque et du paint dans le paint je mets en mode voilà donc là c'est la zone que je veux faire de manière plus foncée je vois que ça j'en ai pas besoin donc ça c'est X pour inverser le masque et là je vais regarder c'est pas celle-là c'est pas celle-là si c'est celle-là les côtés j'en veux pas et ici et si j'en veux en mode objet là d'accord impec parfait donc en fait il ne fallait pas en mettre là ici non plus en fait d'accord donc là je vais le refaire proprement donc je vais remettre tout en noir merci très bien et puis je vais remettre en blanc donc c'est 1,2,3,4 donc j'ai recommencé donc ça 3,4 d'accord donc ça c'est plus ou moins la zone que je veux faire renforcer je vais réduire un petit peu la zone ok et là dessus je vais rajouter un filtre blur que je vais mettre à fond et ça je vais mettre dans un layer et et c'est l'air là en fait je vais le je vais le remplir avec du paint en blanc juste pour les mèches que je veux vraiment faire comme ça ça ne bavera pas sur les les mèches d'à côté ok et donc ce mèche là ce layer là maintenant qu'il est paramétré je vais foncer la couleur et le mettre en multiply et donc mettre ici en passe-trou et donc là on a les racines qui sont un petit peu plus foncées et alors enlever rough et metalness pour ne pas que ça influence trop le que ça influence le changement et là on a les racines qui sont plus plus foncées dans la même idée on peut faire aussi la même chose mais avec avec une zone médiane ici même si ce n'est pas exactement la même zone ça va faire le job donc ça ça fait une espèce de couronne comme ça idem je vais rajouter un filtre blur à fond et sur cette zone là par exemple je peux faire une couleur légèrement plus claire en screen et alors aussi baisser l'opacité pour que ce soit très léger et enlever rough et metal pour avoir pour avoir juste que ce soit subtil ok pour pas que ça fasse trop l'eau polie ok qu'est-ce que j'avais dit aussi ah oui changer le changer peut-être la couleur de certaines mèches donc j'avais mis des mèches sur le côté donc là je vais les repérer et pour ça je vais faire peut-être un color balance ou un color correct color correct je vais mettre un color correct au-dessus au-dessus de tout le color correct je vais le je vais le paramétrer directement directement maintenant et donc là c'est dans les mid-tones où il y aura un petit peu plus de saturation et un petit peu plus de luminosité donc c'est peu de choses un petit peu plus de contraste ok donc si je voilà c'est peu de choses comme changement je vais d'ailleurs changer encore un petit peu les contrastes ok donc là je fais un petit offset et dessus on ajoute le black mask ok le paint et en blanc je vais aussi essayer de repérer les ouais c'était celle-là d'accord et là on a deux mèches qui sont légèrement plus colorées c'est peu de choses mais c'est ces petits détails qui vont ces petits détails qui vont faire en sorte que ça que ça change le look ça je vais sauver attend qu'est-ce que tu disais activer le ok béquet là ouais ouais ça veut dire qu'il faudra que je demande d'utiliser le low poly comme high poly ah ok ah ok très bien non alors dans le tutoriel il montre aussi comment faire de l'alpha j'ai pas encore testé et comme il reste une heure de cours on va faire une petite pause et puis après on va tester l'alpha on va tester l'alpha on va y arriver c'est un peu de défiage le ah oui ok c'est ça 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 bien le half vol pour un maximum de défié c'est d'accord ce qu'il soit c'est le temps on met tout le temps et après il peut allier la part de un et deux deux fois c'est pareil c'est pas il va faire les ça il va faire à 45 degrés c'est ça quand il passe ça mais il ne faut pas avoir votre idée de ne pas les plus de ce sont les les c'est pas votre idée de passer avec 0 c'est le c'est c'est pas merci 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 françois t'es repéré il y a tes amis qui disent que tu dors tes amis ouais t'es repéré t'es repéré Merci. 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 Alors, pour l'alpha, il fallait changer le shader. Ouais. Oui. c'est pas grave parce que là c'est du test donc là c'est pour tester l'alpha donc il faut mettre l'alpha pbr et l'alpha blending voilà et là donc il a rajouté il a rajouté un layer ici il a rajouté un layer rien du tout alors 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 je vais regarder sur la vidéo du copain donc ça c'est bon tout ça c'est bon et si c'est bon et alors ici qu'est-ce qu'il dit ? d'accord il faut cocher un truc je suppose d'accord et là il faut faire quoi ? ah il n'y a rien de spécial à cocher ça m'étonne donc là il y a l'opacity qu'il y a donc il faut refaire une morphe target dans un nouveau layer avec le layer dans lequel tu as peint qui est enlevé en fait alors là il faut faire un nouveau fil formal ça ça ne va pas on s'utilise c'est ici comme on ça c'est ça non ça c'est ça il ne va pas ça c'est ici c'est ici qui est sur ? Ok. Ok. J'ai sauvé ça. S'il te plaît ? J'essaye, ouais. Mais c'est pas... C'est pas juste... Oui, parce que là, je viens de changer et ça ne marche pas. Donc je vais voir si c'est quand on initialise le projet que ça... que ça doit fonctionner. Voilà. Et alors, ici, le projet... Voilà. Là, je mets un fil d'ailleurs. Voilà. Normalement, j'aimerais bien avoir accès à l'opacity. Parfait. Merci. C'est ça qu'il fallait. C'est ça qu'il faut. Ok. Donc, Opacity. Impec. C'est ça. C'est ça. D'accord. D'accord. Et donc, merci, hein. C'est vraiment bien. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il demande ? Qu'est-ce qu'il propose de faire ? Donc, il duplique duplique le premier. Dupliquette. Hop. Je remets au-dessus. D'accord. Ensuite. Et donc, ici, on enlève tout. sauf l'opacité. Voilà. Voilà. Et après. Voilà. Voilà. Du mal avec le tri. Ah, oui. Du mal avec le tri. Ah, oui. Ah, oui. C'est ça. Il faudrait aller voir ça dans un autre outil. Oui. Marmaset. 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 Marmaset Toolbag. Comme viewer. Ah, oui. Ah, oui. Donc, ici, je vais ajouter le Black Mask. Et le Paint. Et encore une fois, je vais aller dans... Ici. Pour remplir de blanc. Seulement ça, en fait. Pour qu'il y ait que ces mèches-là qui reçoivent de l'alpha. Voilà. Donc, comme ça, l'alpha n'est que sur les mèches. Ouais, c'est bien. Voilà. Voilà. Et là, on a les mèches qui sont en alpha. Ouais, ouais, ouais. Et ça donne ce petit effet un peu... Ouais. Et en plus, ça dérange moins quand... On va voir le Backface. Ouais. Et ça disparaisse. C'est vrai. C'est un dérangeant parce que déjà, il était un peu transparent. Et si on ajoute un Level, on peut réduire le... C'est l'inverse qu'il faut faire. J'aimerais contraster plus ce truc-là. Ouais. Non, je crois que c'est bien comme ça, en fait. Ah, peut-être que si je duplique... Je duplique le four 3. On peut faire ça. Quoi ? Copier le... Dupliquer, tu vois, juste le... Ah, juste le masque ? Ouais. C'était pour le remettre dans... Ah, mais oui. Je vais remettre un folder. Et dans le folder, je vais copier, donc, CopyMask. C'est celle d'ailleurs. Ouais. CopyMask. Et là, je vais rajouter... BlackMask, il faudra... Paste. Paste, paste, paste. Paste, paste. 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 Et là, je fais un passe-trous. Ça ne change pas. Ça ne change quasiment pas, en fait. Non, ça ne change rien. Ah si, ça a charpené un peu en fait. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Salut, à la prochaine, ouais. Bon travail. Et bien voilà, au revoir tout le monde, c'est fini pour aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501